Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur Suban, leçon de retour pour la suite de ce témoignage que nous avons commencé sur un truc hors du commun, l'amour de l'argent facile, encore l'amour de l'argent, l'amour de l'argent a conduit cette fille dans le problème, comment ça s'est passé, quel problème elle a rencontré, écoutons ce témoignage. L'envie est une très mauvaise chose, en fait c'est ma fille, aujourd'hui elle n'est plus ici, elle est partie à l'étranger, qui m'avait présenté une de ses amies, en passant ma fille, grâce à Dieu, elle s'est très vite mariée, elle s'est vraiment mariée, je pense qu'elle avait dans les 22, 23 ans, quand elle s'est mariée, avec quelqu'un de très aisé, je vais faire l'effort de ne pas donner les noms et tout. Sa personne très tôt, étant à l'étranger, a investi ici au pays pour elle. Mais elle restait la petite fille, malgré le mariage, elle est restée pour moi la petite fille, parce que son époux était à l'étranger. Et, bon, les enfants ne savent pas que parfois, lorsqu'on se marie, c'est pas pour dire qu'il faut fuir les anciens amis, qu'on ne peut pas garder le... Il y a un certain recul à avoir avec des amis, puisqu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'eux, ils faisaient, sortir n'importe comment et tout. Alors, elle a gardé sa banque de petites copines avec qui elles marchaient. Mais après, parmi ces copines, une fille qui tout le temps lui disait, ah, toi, tu es bien, tu ne connais pas la souffrance, tu as toujours eu tout ce que tu as, que tu as toujours eu tout eu. Tes parents ont de l'argent, voilà, à peine tu grandis, à peine on sort des ventes, voilà, qu'ils te marient. Donc, tout le temps, c'était ça. Et on lui disait de faire attention à cette fille, mais bon, avec son coeur, même maintenant, malgré le temps qui a passé, elle est toujours pareil, toujours en train d'aider les gens. Elle a vraiment un coeur très, très humble et tout. Et cette fille, qui lui disait ça tout le temps, elle était orpheline de mère et le papa de cette fille s'était remarié. Et vous voyez, parfois, la marathe n'a pas pu encadrer cet enfant comme son enfant. Ça veut dire que dans la maison de son père, qui n'était certes pas riche, elle n'avait pas d'affection. Donc, elle tout le temps disait à ma fille, elle, moi-même, un jour, je serai comme toi, il me faut de l'argent et tout. DMG sérieux, une petite fille, elle quitte le Cameroun, elle va au Bénin. On ne sait pas comment elle a fait, parce qu'elle sortait déjà à gauche, à droite, bon, donc, elle va au Bénin et elle revient. Et elle se confiait beaucoup à ma fille. J'espère qu'elle a encore, je sais pas ce qu'elle est. Elle se confiait beaucoup à ma fille. Elle lui raconte qu'elle était au Bénin et que là-bas, on lui a donné un charme. De toute façon, maintenant, quand elle va sortir, les hommes vont toujours faire attention à elle et tout, machin. Parce qu'avant ça, elle avait seulement des petits copains de son âge qu'il n'avait de... Ma fille lui dit, ben, tu parles, tu sais, là-bas, fais comment pour aller au Bénin, elle me dit, ah, je me suis donné les moyens, machin, machin. Je suis arrivée au Bénin. Ma fille, ma fille me dit, ok, DMG sérieux, je te promets ici à Yaoum, ne dessinez pas la blague. Ma fille et elle vont en boîte, ils arrivent là-bas et justement, ma fille se rend compte que tous les hommes ne regardent que cette jeune fille. Mais bon, elle, elle va attendre en boîte pour s'amuser, parce qu'elle est mariée et tout. Et elle oublie d'abord l'histoire que sa copine lui a racontée, genre, qu'elle était au Bénin quelques mois avant. Après, elle dit, ah, c'est bien si bon, sa copine peut se faire aussi une relation. Un monsieur, je n'aime pas donner les nationalités, mais bon, un monsieur d'un autre pays africain l'aborde, un homme bien mûr, bien mûr, il aborde et tout. Il prend sa carte, il lui donne et tout. Après, elle revient vers ma fille, elle me dit, tu as vu, c'est un tif. Bon, moi, ma fille lui dit, un tif de quoi? Tu sais que l'on est bilingue au Cameroun, donc à un moment, elle se dit, la zone anglophone. Donc, elle me dit, non, 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 il n'est pas d'ici, mais je te dis, regarde, ça là, c'est un tif et tout. Ok, ma fille lui dit, d'accord, tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ev. Du coup, elle dit à ma fille d'aller, de l'accompagner là où le monsieur, dans l'hôtel où le monsieur résistait. Ma fille lui dit que non, moi, je ne peux pas. Bon, si tu veux y aller seule, vas-y, moi, je rentre chez moi. Donc, ma fille, à l'époque, avait un chauffeur de taxi avec qui elle fonctionnait. Elle a l'appel son tour de taxi, le chauffeur de taxi la ramène à la maison. Et sa copine reste avec le soi-disant tif. Ben, le lendemain, la petite fille là vient à la maison de ma fille avec un chéquier. Contente, parce que quand elle vient, elle en parle à ma fille, c'est un peu pour lui dire, moi aussi, je joue dans la cour des grands. Mais elle oublie que franchement, là, ma fille en question, c'est un coup de chance, c'est comme on dit souvent, entre guillemets, c'est son étoile. Elle lui montre un chéquier. Elle lui dit, tu vois le tif d'hier là? Elle lui dit, oui, on sort comme ça. J'ai failli donner le nom de la banque en question, bon, je me ravise encore. On sort comme ça de la banque dans 28 millions. Il lui a ouvert un compte. Je te promets, une nuit, ma fille lui dit, pardon, elle lui montre le chéquier. Et puis, tu vois, quand tu fais les dépôts, tu vois, elle a la preuve du dépôt. Ma fille lui demande, tu as travaillé quoi en une nuit pour lui? Parce que bon, ma fille, elle est rationnelle, elle me comprend. Elle dit, ah pardon, tu t'es dit que mon voyage que j'ai fait là. Et justement, c'est ça, c'est ça qui trompe les jeux. Elle dit, mon voyage que j'ai fait là, maintenant, même si c'est qui, il me donne tout. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ses esprits qu'elle est partie chercher, reconnaissent les autres aussi qui ont ces mauvais esprits. Donc, entre eux là, c'est juste un problème d'attirance en fait. La petite n'a pas compris comme ça. Donc, elle se dit que c'est son charme qui a marché et que bon, c'est pour ça que le tif en question lui a donné les millions. Et le monsieur lui dit justement, comme tu es déjà avec moi, tu ne dois plus être avec d'autres personnes. Vraiment, tu es avec moi. Bon, une enfant, elle a dit, ok. Bref, d'abord, elle traitait les jeunes là de pauvres là, et tout, et tout, ils n'ont rien, et tout. Voilà. Après, lui, elle va donner les permis. Donc, il rentre à bon dans son pays. Après, un, deux mois, il revient ici. Il équipe une maison pour elle. Voilà comment elle quitte sa maison avec où elle vient ses parents. Elle n'est pas logée dans un truc comme monsieur paye, et un monsieur qui lui a donné 28 millions avant. Ma fille lui demande que, mais la suite de votre histoire, c'est quoi? Non, l'argent a fermé les yeux de ses enfants. Même ses parents, et c'est ça où, là où nous, parents, nous fautons, même ses parents ne lui demandent pas que c'est comment, ça sort d'où ça vient. Quand la misère morale rencontre la misère matérielle, c'est l'enfer. Donc, elle part là-bas, elle commence à vivre dans sa best life, de temps en temps, elle fréquente mon enfant, et du coup, ma fille prend tout. Bon, je commence à lui rendre, tout le monde va lui dire de faire attention, parce qu'on ne sait pas, à force de la fréquenter, ce que l'autre peut lui faire. on ne sait pas, en fait. Elle m'a dit, comme elle est Thomas, elle est Saint Thomas d'Antoine, ici, là, c'est qu'il faut d'abord voir pourquoi on continue de la voir de temps en temps. Ah, c'est ma copine. Parce qu'elles ont fait le lycée ensemble, elles ont même fait le supérieur ensemble. Elles ont commencé le supérieur ensemble. À un moment DMG, cette fille a commencé à sentir le pourri. Le pourri. Tu vois, malgré l'argent, elle met les grands parfums, mais elle sent le pourri. Au début, ma fille me dit, « Maman, elle sent le visage. » Je lui ai dit ça à commencer. Et je te promets, quand je... Tu vois, il y a une odeur, souvent, peut-être parce que j'ai un hondura très fin. Quand moi, je vais à la morgue, malgré tout ce qu'on fait, il y a souvent des effluves là-bas, en fait. Donc, cette odeur-là, c'est ça que la femme l'avait. Cette odeur de pourri, de cadavre, en fait, qu'elle avait. Elle a commencé à marcher partout pour pouvoir s'en débarrasser, mais elle n'a pas pu. À l'époque, ma fille, elle a retrouvé son mari. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que cet enfant est devenu, mais franchement, à un moment, elle ressemblait à un cadavre. Mais tu vois le genre, il y a des personnes blanches un genre là, elle s'habille bien et tout, mais tu sens que c'est comme si son âme n'était plus en elle. Et elle sentait le pourri. Moi, je vais dire, là, on est là, on ne sait pas combien, on est 883 personnes. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes parmi. Vraiment, DMG, disons aux jeunes de faire attention. Disons aux jeunes de faire très attention. La vie, c'est comme un escalier. C'est une marche après une autre. Et tant que quelqu'un essaiera de sauter une marche, il rencontrera les conséquences. On n'a rien pour rien. Une personne ne te donne pas de l'argent. Moi, je dis même ça à mes enfants, ici, même si c'est 5 000 que quelqu'un te donne, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te donne ces 5 000 ? Oui, on peut faire le bon à nos mendiants là-dedans parce qu'eux, ils sont des désolvés, mais tu es là, quelqu'un qui dit, tiens, tu le connais aussi. Tu sais que quelles incantations il a fait sur l'argent qu'il est en train de te donner. Mais la jeunesse ne compte plus. La jeunesse ne comprend plus. Peut-être, je dis, peut-être c'est nous les aînés qu'il faut tomber. Je ne sais pas là où ça n'a pas marché. Mais nous, à notre époque, ce n'était pas ça. Moi, je me rappelle quand je revenais à la maison, je ne pouvais pas avoir même un brancelé sur mon passant que ma mère ne me demande d'où ça vient. Et avec une bastonnade derrière, comme c'est une histoire où moi-même, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, comment un parent peut accepter que sa fille qui n'a même pas 25 ans, parce qu'à l'époque, ma fille ne s'en fait pas 25 ans, elle quitte la maison. On la loge dans un endroit. Tu peux lui rendre visite là-bas et tu ne lui demandes pas que ma petite fille comment c'est arrivé. Donc vraiment, je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton émission parce que si c'est toi qui racontais souvent les histoires, les gens allaient dire peut-être que tu es un fabule. Tu vois, il y a une dame, celle qui disait qu'elle est d'expression anglophone tout à l'heure qui parlait en français de façon un peu délicate là. Le fait que c'est les autres qui témoignent, j'espère quand même que ça arrive. Au moins, ça a sauvé une âme. A sauvé une âme parce que j'ai l'impression que tout le monde a abandonné la jeunesse. Je ne peux pas simplement dire que c'est elle-même qui est têtue. Peut-être nous aussi nous avons des dons dans sa perdition. Bon. Merci DMG. Wow. Dites-moi ce que vous pensez d'ici là parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. bien, nous avons le coup de connaître le match. C'est parti. Alors l'histoire que je veux raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi-même et disons que c'est une histoire qui m'est arrivée avec une jeune amie à moi. En fait, j'ai travaillé dans un, dans un pays d'Afrique et puis j'ai rencontré une jeune Camerounaise là-bas qui faisait ses études. Bon, appelons la sanguine. Donc on avait un peu sympathisé et je me suis rendu compte que son père, c'est quelqu'un que ma mère connaît au Cameroun et son père était pasteur donc ma mère le connaissait bien. Donc cette fille, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà mariée et son mari vivait dans un pays de l'Afrique du Nord que je ne vais pas citer. Donc il était question qu'elle fasse, elle était en train de faire la procédure pour aller rejoindre son mari en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, pardon, en Amérique du Nord. Donc après peut-être un an, elle est partie mais elle était déjà vraiment bien avancée parce qu'elle faisait des études de médecine, elle était bien avancée. Donc il était juste question qu'elle aille et qu'elle puisse continuer là-bas si possible ou alors qu'elle puisse trouver des équivalences et qu'elle continue. Donc quand elle va là-bas, au début, elle me dit qu'elle s'est inscrite et tout, donc quand elle s'inscrit et puis j'ai l'impression qu'elle fait les cours, elle me donne un peu le feedback, on est un peu en contact, elle accouche un enfant et quelques temps après, peut-être un ou deux ans après, elle commence à m'expliquer qu'elle veut entrer dans le milieu du showbiz là-bas, ça donne de l'argent et tout, mais en me donnant l'impression qu'elle continue ses études parallèlement. Donc à un moment donné, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressée par le showbiz, elle me parle de l'organisation des fêtes, je pense que là-bas, un peu en Occident, il y a des fêtes que les gens organisent, invitent des artistes, des dîners, des dîners-concerts, donc elle me dit, elle peut organiser des dîners-concerts et puis inviter des artistes et puis se faire de l'argent et puis elle me disait, si je suis intéressée, je peux aussi contribuer, mais qu'elle a aussi des partenaires et tout. En fait, elle entre de plein pied dans le milieu du showbiz dans ce pays-là de l'Amérique du Nord. Donc de temps en temps, on reste en contact, mais à un moment donné, elle voulait organiser un grand dîner-concert dans lequel elle voulait inviter une artiste camerounaise, dont je vais taire le nom, Emma MS. On en parlait vraiment tout le temps. Je lui donnais des conseils, pas forcément dans le showbiz, mais des conseils comme une jeune soeur. Et puis, il y a eu le COVID qui a fait que le dîner n'a pas pu avoir lieu, donc il a été annulé. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle et de cette artiste camerounaise-là. Alors, il y a deux ans, deux ans, oui, un jour, pendant que je suis au Cameroun, cette jeune fille m'appelle. Elle me dit qu'elle serait en train de me parler. Donc, je lui dis, OK, c'est quoi le problème ? Elle me dit qu'elle a beaucoup de... Elle a des problèmes. On lui parle, elle entend des voix, et elle entend des... C'est comme s'il y a des gens comme des esprits qui lui parlent et tout. Je ne comprends pas. Je me dis, mais... À un moment donné, je me suis d'abord dit à un moment que peut-être qu'elle a fait une dépression, comme les gens font souvent les dépressions à l'écran. Peut-être qu'elle a fait une dépression et que peut-être c'est pour ça que... Peut-être que c'est la dépression qui est en train de là... Peut-être que je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis ou qu'elle a fait une dépression entre-temps. Mais elle me disait des choses. Elle me dit, elle entend des gens qui lui parlent, ces personnes-là lui disent, les esprits qui lui disent « Est-ce que tu es venu faire quoi chez nous ? Tu es venu en mariage chez nous, mais tu viens nous commander ? » Des choses comme ça qui avaient l'air vraiment à ma cadabrande. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses que je... Peut-être qu'elle ne me dit pas tout ou il y a des choses que... Donc, ce que je vais faire, je vais la laisser. Si elle veut qu'on discute les jours qui suivent, je vais l'écouter et puis je vais essayer de mettre un peu ensemble les pièces du puzzle pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, je commence un peu à lui poser la question que tu étais dans... en train de préparer un conseil, un dîner conseil la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit « Non, 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 j'ai organisé, ça n'a pas marché, mais entre-temps, je suis là. » Mais elle voulait plus parler de ses esprits qui n'arrêtaient pas de... de la hanter d'après ce qu'elle disait. Je lui dis « Mais tu as déjà deux enfants, tu es dans la maison avec ton époux. Mais c'est des esprits que ton époux entend aussi ou bien il n'y a que toi qui entends ? » Elle me dit « Non, 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 il me parle à moi chaque fois, même quand je dors, parfois, je voudrais que tu m'aides à prier. » Elle me dit « C'est mon père qui m'a dit qu'appelle aussi tel, elle peut t'aider avec la prière. » Je me dis dans mon cœur que je vais lui dire et c'est ce que je me suis dit je vais lui dire que j'ai un prêtre effectivement j'ai un prêtre qui est un prêtre de famille avec qui je fais souvent des prières, des messes, ce genre de choses. Je lui dis « Ok, j'ai un prêtre qui est un peu comme mon conseiller spirituel, je vais lui parler de ça et je vais lui demander si on peut faire une prière pour toi pour t'assister dans ce que tu traverses. » Elle me dit « D'accord. » Ensuite, elle me dit « Non, 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 non. Écoute, je dois d'abord demander à mon ami avant que tu fasses la prière avec le prêtre. » Je lui dis « Comment ça ? Je ne comprends pas. Tu as une amie à qui tu dois demander l'autorisation pour qu'on prie pour toi ? » Elle me dit « Oui. » D'accord. Bon, demande donc d'abord à ton ami. Vraiment, à un moment, moi, j'ai d'abord cru qu'elle passait par une dépression et qu'elle avait juste envie de parler à des personnes de confiance. Donc, elle me revient peut-être deux jours après. Elle me dit « Pardon, il faut déclencher ça. Ils ont voulu me tuer dans le rêve. Ils me parlent. Ils m'acculent. » Et elle voulait chaque fois faire des voices. Je lui dis « Mais pourquoi tu n'appelles pas ? » Elle me dit que non. Écoute, on m'écoute. Il y a des gens qui m'écoutent toute la journée, qui écoutent, qui suivent ce que je dis toute la journée. Je lui dis « Mais c'est encore quelle histoire ça ? » Je lui dis « Bon, ok, je vais donc déclencher le truc avec le prêtre. Pour dire vrai DMG, Allô ? Pour dire vrai DMG, je n'avais pas contacté le prêtre. Donc, je me suis préparé moi-même spirituellement parce que je fais souvent ça, même pour moi-même. Je me suis préparé, j'ai jeûné pendant un certain nombre de temps. J'ai fait certaines choses, j'ai jeûné. Et le jour où j'ai commencé la prière pour cette fille, le jour où j'ai commencé la prière pour cette fille, j'ai commencé ça la nuit. À 6 heures, avec la différence qu'il aurait entre la partie américaine et l'Afrique, de 5 heures ou de 4 heures à 6 heures, cette fille m'a appelé au moins 1000 fois. Je ne prenais pas. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle veut ? » Parce que je suis en train de prier pour elle, je veux être concentre. Qu'est-ce qu'elle veut ? Quand elle m'appelle à 6 heures, elle me dit « Non, 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 s'il te plaît, ne priez plus. Vous êtes en train de prier beaucoup. » Je lui dis « Mais je ne comprends pas. » On est en train de prier beaucoup. Comment ? Que j'entends que quelqu'un a prié pour lui. Il dit qu'on est en train de prier beaucoup. Que non. Calmez les prières. Vous priez combien de fois par jour ? Et si vous êtes en train de gêner, vous allez gêner combien de jours ? Ça commence à m'incriguer. Je lui ai demandé qu'attends un peu. « Ma belle, tu as des esprits qui ne supportent pas qu'on prie pour toi et que tu veux quand même garder, que tu veux quand même préserver ? » Elle me dit « Oui, tu sais, c'est là où elle commence à me dire que tu sais, moi, on m'avait initié pour que je garde les choses des gens. J'ai les choses des gens que je garde. » Ça, c'est la première fois que j'entendais ça depuis que je la connaissais. J'ai des choses des gens que je garde et ils ont commencé à me déranger dans la nuit quand vous avez prié en me disant « Mais pourquoi tu es en train de faire les prières pour nous chasser ? » Je lui dis « Ah bon ? » Là, j'ai commencé à voir l'histoire un peu différemment en me disant que « Mais, je peux être en train de blaguer avec cette fille alors qu'elle vient vers moi pour autre chose. Moi, je crois qu'elle a vraiment peut-être besoin d'un soutien spirituel. Peut-être qu'elle veut me vendre ou bien on ne sait pas où elle veut m'attirer dans quelque chose mais moi, je ne me rends pas seulement compte de ce qu'elle veut faire. » Donc, ça a vraiment attiré mon attention et là, je me suis dit « Là, ça devient quand même sérieux. » Donc, je lui ai dit « Ok, on va arrêter les prières. Je vais dire aux prêtres qu'on arrête les prières. » Comme il n'y avait pas de prêtres, moi, je me suis dit « Non, je ne peux pas arrêter. » Surtout comme elle m'a déjà dit ça. Donc, j'ai continué jusqu'au terme de ce que j'avais prévu. Tous les jours, elle m'appelait un bon matin. Donc, pendant que je continue à faire les prières, elle m'appelle. Elle m'a dit que « Non, j'ai déjà compris. Je connais déjà mon problème. C'est mon mari. Il est entré dans une secte. Comme je suis sa femme, il m'a aussi mis là automatiquement une histoire décousue que je ne comprenais pas. » Un matin, elle me dit pendant qu'on fait les discussions, elle me dit que « Tu sais comment ça se passe à la franc-maçonnerie ? » Je lui ai dit que je ne connais pas. Donc, je commençais à me poser des questions en me disant « Peut-être qu'elle se dit que je suis dans un truc aussi et qu'elle voulait venir vers moi pour savoir comment ça se passe. » Je me suis posé plein de questions. Une fille qui était en faculté de médecine, qui était presque à la fin, qui est allée à l'Amérique du Nord, qui se retrouve dans le milieu du showbiz et qui est maintenant en train de se faire hanter pas des esprits, tu ne sais pas d'où ça sort. J'ai un ami qui est un frère d'un très bon ami à moi et qui a des dons, c'est un don quoi, c'est un don spirituel. Je me suis dit « Ça, ça va un peu loin. » Je l'ai appelé. Quand je l'appelle, je l'appelle, je lui dis « S'il te plaît, je suis en train de rencontrer quelque chose, mais j'ai cru que c'était... » J'ai vu ça dans un sens. J'ai eu l'impression que ça peut avoir d'autres sens. Je ne sais pas. Essaye un peu de regarder, juste tu me dis ce que c'est. quand ce gars là-bas, il regarde, il m'appelle peut-être deux jours après, il me décrit la fille, il me dit que la fille est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis oui. Mais cette fille-là est très loin dans des histoires compliquées. Je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas, mais pendant que tu me dis de regarder, je l'ai vue, elle est venue vers moi. Dans les histoires toujours spirituelles là-bas, elle est venue vers moi et je lui ai demandé que comme tu es venue là, la personne que tu es en train de vouloir chercher là, puisque comme elle m'a dit de regarder ce que tu veux faire, toi, tu viens vers moi. La personne que tu es en train de chercher là ne tente pas. Il faut arrêter. Si tu tentes, tu vas voir. Il me décrit la fille que la fille est comme ça, comme ça, comme ça. Je dis oui, mais je te dis que c'est elle. Il dit cette fille, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer qu'elle a fait comme ça ou bien elle veut se faire délivrer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut l'éviter. Parce qu'en plus, moi, j'étais toujours dans l'optique de est-ce que tu peux l'aider ? Il m'a dit même l'argent, rien ne me donne rien. Il faut juste l'éviter. Ce n'est pas bon du tout. Donc, je restais un peu là et la dernière discussion que j'ai avec cette fille, la dernière discussion que j'ai avec elle, un jour, je lui ai dit bon, écoute, moi, j'ai fini le jeûne. Comme tu as dit qu'on ne prie pas, ça va. Elle est en train de m'expliquer comment elle pense qu'elle est entrée dans une secte et les esprits la contrôlent chaque jour et tout, et tout, et tout. Et puis, elle me dit que voilà, tu sais, j'ai mon amie là qui est en Europe, mon amie, elle parlait de la personne, la dame, la camerounaise dont je parlais tout à l'heure, la chanteuse. Elle me dit que j'ai sur mon amie là, mon amie là, c'est là où elle me donne le nom de la personne. Je lui demande que, mais je lui demande derrière ma chère, tu es devenu amie avec la fille là quand? La dernière fois que tu m'as parlé de cette fille, tu étais en train d'organiser un dîner concert où tu devais l'inviter. Tu étais en contact avec son manager. Elle est toi, vous êtes devenu amie quand? Jusqu'à tu es en train et je lui dis que c'est ta marraine. Être marraine dans quoi? Essayez un peu de me dire être marraine dans quoi? C'est là où elle me dit que, parce que je lui demande que, mais comment tu peux être amie avec les filles que pour le succès elles peuvent tuer? Nous on connaît, on les voit là, on entend leurs histoires, on ne sait pas. Quand tu as le courage d'être amie avec elles, comment vous ne fréquentez rien à ça, vous n'avez rien en commun? Vous êtes devenu amie comment? Donc ça a commencé, j'ai commencé à comprendre. Parce qu'elle me dit que la fille, tu sais c'est ma marraine, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit directement que non, 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 laissons la discussion, laissons la discussion, on n'en parle non plus. Je lui demande que ton père est au courant. Elle me dit que, ah, l'un de tes en fait pas pour mon père et mon père lui c'est un patron. Je me suis demandé qu'un patron de quoi? De la sorcellerie? Parce que son père lui il est pasteur au Cameroun. Quand elle a fini de me parler comme ça, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai dit, il a fini les prières, on va arrêter. C'était le dernier jour que j'ai parlé à ça. Je ne l'ai jamais bloqué. Je ne l'ai jamais bloqué. Je ne me rappelle plus bien ce que je lui ai dit ce jour-là. Je ne l'ai pas bloqué. Cette fille a fait près de deux ans encore, je ne l'ai jamais bloqué sur aucun des réseaux sociaux. Elle n'a jamais venu me dire bonjour ou bonsoir. Elle a fait près de deux ans avant de se lever un jour pour venir me dire bonne année. J'ai seulement lu son message comme ça, j'ai dit, ok, vraiment, cette histoire m'a dépassé. Je me suis demandé que les jeunes cherchent quoi ? Tu as un bon avenir, tu t'es trouvé un mari, que ça marche ou ça ne marche, pas ça, c'est autre chose. Tu te lèves, tu entres dans le showbiz, tu commences à te trouver des marraines, c'est comme ça que tu parles avec les esprits, c'est comme ça qu'on ne peut pas prier avec toi, sinon ça va chasser tes esprits. Une histoire complexe de temps en temps. Et je vais te dire, DMG, après quelques temps, je ne sais pas si elle avait réussi à dompter peut-être tous ses esprits-là à un moment, elle a commencé à faire des publications sur Facebook dans lesquelles, je ne vais pas préciser, parce que j'avais fait des captures d'écran que j'ai envoyé à une ou deux personnes qu'on connaît en commun à qui j'ai raconté l'histoire. Elle avait fait un truc où elle disait que c'était comme une loge, genre peut-être un groupe, je ne vais pas donner des détails pour que les gens tapent, ils vont retrouver ça peut-être facilement, on ne sait jamais. J'ai un groupe de ceci qui peut te donner la longévité, le succès et ceci, la créatrice avec son nom et son numéro de téléphone. Plusieurs fois, une publication comme ça, je me suis dit, waouh, j'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des captures d'écran pour envoyer à un ami qu'on avait en commun, qu'on lui dit, cette histoire-là m'avait dépassé, mais je ne peux pas donner vraiment tous les détails des M.G. Quand cette fille, le jour où cette fille m'a dit qu'on est en train de croire prier, ça chasse les esprits qu'elle a, j'ai eu la chair de pouce, je me suis dit que je n'ai jamais entendu ça. Baissez la prière, si vous priez quatre fois par jour, priez maintenant une fois, je n'ai plus j'ai dit, what? Là, ça m'a vraiment, là c'était, vraiment j'ai entendu des choses, mais celle-là, c'était vraiment la totale pour moi. Donc c'était un peu l'histoire que je voulais partager. Waouh, ce moment est vraiment bizarre, il y a tout le monde ici, méfiez-vous.